bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'instrumentarium aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où on va voir ensemble le démontage en timelapse d'un système qu'on appelle l'aniamatique qui est un système de pédale de pédalier automatique et ce démontage va nous permettre de voir plein plein de choses sur la mécanique de l'arbre donc voilà vous pouvez commencer à voir la vidéo donc là la première chose j'ai démonté le socle pour laisser apparaître le système et là je commence à désolidariser les tringles qui sont dans la colonne et qui vont jusque à la mécanique du système pneumatique qui permet de les tirer donc on m'a vu juste avant dévisser les tringles au niveau des deux gros blocs de métal qu'on a vu et là j'enlève les vis qui tiennent le système dans le dans le socle de l'arbre là je démonte dans la caisse le bouton d'allumage qui est relié par un câble et voilà les quelques vies sont permis de simplement sortir tout le bloc là on voit l'installation qui est à l'intérieur du socle où il y a l'arrivée électrique l'arrivée d'air compressé qui vient d'un compresseur extérieur et c'est simplement vissé dans le bois c'était une arpe c'était une arpe standard qui a été montée avec ce système là et donc on voit voilà la plaque qui permet de récupérer le socle directement donc là les tringles étant un peu spécial je vais devoir démonter les tringles donc là c'était l'outil qui permet de d'attraper les tringles qui a une vis et qui permet d'aller serrer la tringle assez facilement pour vous voyez la tourner et aller la dévisser puisqu'elle est vissée au bloc de commande qui est tout en haut voilà là on voit je vais montrer le haut des tringles on y accède par le petit cache qui est à l'intérieur de la mécanique qui s'enlève aussi simplement deux petites vis voilà une et la deuxième il y a deux petites vis qui tiennent ce bloc ce petit cache et qui permet d'accéder au bloc de commande on va le voir voilà là je vais zoomer un petit peu dessus il me semble pour aller voir le haut des tringles voilà là on voit le haut des tringles qui arrive dans la colonne et qui se visse dans le dans le bloc de commande et donc on voit là je suis en train d'attacher l'outil sur la tringle suivante voilà je tire sur la tringle pour avoir un peu plus de place et hop je dévisse depuis le bas la tringle voilà et il en reste encore deux je pense la dernière on la voit pas elle est vraiment il n'y a pas beaucoup d'espace donc elle est vraiment cachée sur le côté et voilà là j'ai défait toutes les tringles et ça m'a permis de sortir les tringles pour en mettre puisque les tringles étaient coupés voilà là on voit là je fais une pause sur les tringles en fait on voit il ya quatre tringles longues et trois tringles courtes ça correspond aux pédales donc les quatre tringles avec de l'autre côté les les bouts de pas de vis qui sont un peu plus longs qui permettent de visser dans le qu'ils sont un peu plus courts par pour visser dans le bloc de commande est un peu plus long pour visser du côté des pédales et donc là le but c'est d'aller remettre les tringles dans ce qu'on appelle le guide de tringles qui en fait un des tubes de plastique qui passe à l'intérieur de la colonne pour pouvoir permettre que les tringles ne vibre pas à l'intérieur de la colonne donc là j'ai un petit peu de mal à les attraper les parce que je dois graisser les tringles pour qu'ils glissent bien dans le tube donc là on voit j'applique la graisse et aller trouver juste l'entrée du bon petit tube qui est au fond alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière c'est pas évident donc je vais essayer de caler là je mets la caméra un peu mieux je vais aller essayer de caler avec un morceau de bois les tubes à plat pour bien les mettre dans le bon ordre pour que les bonnes tringles arrive au bon endroit donc là on a vu sous ma main on va le revoir après voilà les tubes ça c'est l'entrée des guides de tringles donc il faut enfiler les tringles à l'intérieur pour qu'elles arrivent en haut au bon endroit hop donc j'applique de la graisse sur la tringle et je vais l'enfiler dans le tube de tringles qui maintenant sont au bon endroit et bien maintenu donc on voit là c'était une tringle longue donc les trois tringles courtes correspondent au ré ré do et si et les quatre tringles long correspondent au mi fa sol la et en fait elles sont pas tout à fait dans l'ordre puisque le mi passe les tringles de mi passe entre les deux pédales et donc on a deux tringles courtes une tringle longue une tringle courte là voilà même chose dans le sens c'est à dire que je vais nous au niveau du pédalier pour aller commencer à visser et il faut que j'aligne en même temps en haut le le pas de vis avec le bloc de commande donc là on voit voilà j'amène la j'amène la j'amène la tringle à l'amorce du pas de vis et il faut que je la bloque avec le bon angle pour pas visser tordu dans le bloc de commande donc c'est pour ça que je cale un petit tournevis comme ça par en dessous pour pouvoir sous garder le v et avoir le bon angle donc là avec une petite pince j'ai fait la même chose il ya des fois où ça se passe bien des fois où ça se passe moins bien faut parfois un peu un peu y aller à tâtons mais là ça se passe plutôt bien on voit les tringles se mettent en position assez facilement donc là j'attache l'outil c'est pour ça que je tire la tringle je repousse la tringle je la positionne et après de l'autre côté avec l'outil je peux visser dans le bloc de commande pour amener les tringles il faut le faire cette fois évidemment appareil de ce côté là je bloque avec le tournevis on vise bien à fond alors là les blocs de commande et on voit les embouts de pas de vis sont pas au même endroit c'est parce que j'ai dû tirer sur certaines tringles pour les visser mais à la fin vous verrez ils seront tous bien alignés donc là j'ai un petit outil un petit crochet qui me permet d'aller soulever la tringle et on voit avec une pince crocodile avec un bec très fin j'arrive à aller chercher la tringle à la tirer pour l'amener en face du pas de vis et voilà ça c'est toujours les plus compliqués celles qui sont sur le bord parce qu'on n'a pas de place pour manipuler la tringle et là je pense que j'ai réussi à la visser voilà et là du coup on revient au niveau du socle donc maintenant il faut remettre les pédales donc là c'est le bloc de pédales qui se vit simplement dans la terrasse de la harpe d'ailleurs sur la sur la constitution de la harpe on voit bien qu'il y a une partie en haut qui est en noir plutôt mat qui est le fond de la caisse le fond de la caisse de résonance alors que juste en dessous on a la partie qu'on appelle la terrasse en fait qui est l'avant du socle et qui est une partie de bois différente du du socle est ce qu'on appelle le socle en fait c'est ce qui vient fermer après le l'intérieur du pédalier donc là les quatre vis faut vraiment les serrer à fond et donc on voit bien voyez il y a les trois pédales les trois premières pédales et les autres je vérifiais que le l'alignement était bien que c'était le bon le bon emplacement et que tout allait bien avec les pédales qu'elle s'aligne bien au bon endroit et là je visse les supports de ressorts c'est là dessus que les ressorts vont venir se mettre par rapport pour repousser les pédales et ils ont au moment du démontage puisque c'était une harpe standard ils avaient été étiquetés et donc je les remets au bon endroit parce qu'ils sont ils sont tordus pour donner un angle qui mettra le ressort exactement au bon endroit donc là je les positionne je les visse enfin je les positionne à peu près comme il faut voilà je les verrouille avec la petite avec le petit boulon le petit écrou qui est à la base et visiblement il en manquait un donc il avait été étiqueté mais il ya une pièce qui a disparu c'est une harpe qui avait une je pense une quinzaine d'années peut-être même un peu plus et voilà et dans le dans les différents déménagements il y avait une pièce qui avait été perdue donc j'ai dû retrouver la bonne pièce qui convenait et voilà de pouvoir que le que le dos puisse avoir son son support de ressort là je commence à mettre ce qu'on appelle l'échappe ou les fourchettes de tringle c'est ce qui vient faire la liaison entre la tringle et la pédale donc en fait ça se visse simplement sur sur la tringle et c'est avec ça qu'on va régler la longueur de la tringle qui va permettre de régler le mouvement de la pédale par rapport à la mécanique donc là pour l'instant je les positionne simplement pour avoir la pièce à peu près au bon endroit je vais d'abord faire en sorte que toutes les pièces fonctionnent à peu près et après je viendrai régler précisément les la position des pièces pour qu'elle fonctionne bien donc là on voit je mets le je mets le support de de ressort bien parallèle par rapport à la pédale c'est comme ça qu'on commence parce que ça permet d'avoir un point de départ et d'avoir la longueur de la chape vous voyez je la vise petit à petit pour qu'elle vienne se positionner par rapport à la pédale comme c'est très long à visser et que c'est des pièces en métal qui font mal aux doigts je décide d'utiliser une perceuse sur lequel j'ai mis en fait un embout plat et qui me permet de tourner très vite les chapes pour les pour les visser parce qu'on fait des dizaines de tours donc ça ça met un peu de temps donc voyez la tringle de mi là c'est ce que je disais elle passe entre la pédale de do et de si elle passe entre les deux pédales pour aller chercher la pédale de mi c'est pour ça que les tringles en fait sont pas tout à fait dans le même ordre que les pédales et que dans le dans le guide de tringles il faut bien mettre le ré le do puis le mi et après le si et après le fa donc là pareil je suis en train de régler à peu près les longueurs de chape pour qu'elles correspondent à peu près aux pédales sachant que là j'ai pas encore de feutre sur sous les feutres les feutres rouge en fait on voit il ya des traces blanches sur le socle normalement il ya des feutres tampons des tampons qui permettent de qui rajoute une épaisseur donc là ils y sont pas encore donc j'ai pas la position précise de la de la pédale en en bk là je montre les ressorts en fait je montrais qu'il y avait deux types de ressorts des ressorts pour les pédales de gauche et des ressorts pour les pédales de droite ils ont une petite encoche alors c'est en petit on voit pas bien sur la vidéo mais voyez là ils viennent de se clipser dans le support de ressort parce qu'il ya une petite encoche hop là là la petite encoche est dur à mettre parce que c'est oui c'est le c'est le support de ressort que j'ai changé qui correspond pas tout à fait à la taille des ressorts donc voilà j'aligne bien pour que ça rentre bien parce que il ya beaucoup de pression donc quand on fait à la main comme ça parfois c'est un peu du mal à rentrer vous voyez on voit la petite encoche hop et là elle est rentrée l'encoche c'est mise et en fait quand on change de côté le ressort se met dans l'autre sens et donc l'encoche est de l'autre côté donc c'est pour ça qu'on a des ressorts pour les pédales de gauche et des ressorts pour les pédales de droite donc à chaque fois je positionne d'abord dans la pédale hop je prends avec les mains pour compresser le ressort je l'amène et là ils sont un peu ils sont un peu récalcitrant parce que j'ai pris des ressorts neufs pour repartir sur un réglage de base et donc certains ont un peu du mal à rentrer dans le dans le support de ressort c'est pour ça que là je les aligne bien il y en a certains ils rentrent bien celui-là veut pas il va finir par rentrer voilà j'aligne voyez quand je tourne les supports de ressorts ça change le l'angle du ressort et on essaye que à vide comme ça 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 aligne bien les pédales donc là je remets un petit coup de perceuse juste pour très gèrement agrandir le trou et hop avec la pince le ressort finit par rentrer voilà donc là comme je vous disais le système est fonctionnel à peu près quoi qu'on voit que les tringles sont pas fixés au ressort au pédale les échappes de tringles sont pas fixés au ressort à la pédale je vais y arriver et donc ce que je vais faire pour pouvoir positionner les pédales j'ai besoin d'avoir les feutres tampons dont je parlais et je vais les découper exactement à la forme de la caisse pour pas qu'ils dépassent et que ce soit propre donc j'ai fait une marque au marqueur et là on voit voilà j'ai j'ai la forme des feutres tampons que je vais venir coller avec une avec une colle en fait on en met un peu sur le feutre un petit peu sur la caisse on voit je le fais avec mon doigt pour bien le mettre dans le dans la fente on attend un peu que ça que la colle prenne sur la première surface et on vient mettre en en contact les les deux surfaces qui sont en coller toutes les deux pour pouvoir fixer ce tampon donc je le fais sur l'essai de pédale hop je mets la gérimement je mets la pédale dessus pour que la pression se fasse et là on revient sur l'échappe ou les ce qu'on appelle les fourchettes de tringles puisque maintenant j'ai la position bémol définitif de la pédale puisqu'elle appuie sur le tampon donc c'est là où je vais venir faire un premier réglage d'échappe pour qu'elle vienne se fixer voyez par le petit trou qui est dans la pédale que voilà hop là c'est les deux voyez je mets un petit clou qui vient s'enfoncer pour connecter la tringle par le biais de la fourchette sur la pédale et là on voit bien la tringle demi qui passe là oui la tringle demi qui passe entre la pédale de dos et la pédale de scie même chose voilà là j'ai dû le renlever pour le mettre de l'autre côté parce qu'on préfère que la tête soit plutôt à gauche sur la pédale ça c'est la pédale de scie sur la pédale de scie on préfère que la tête soit plutôt à gauche parce que ça évite qu'elle tape contre la pédale de contre la tringle de la pédale demi là vous voyez j'aligne bien hop je mets un petit coup de visseuse à chaque fois pour bien aligner et on enfonce le clou voilà on va voir après le réglage que je fais et j'utilise une pince coupante en fait simplement pour me glisser sous la tête du clou et pouvoir l'enlever là ce qu'on fait c'est que on met un je crois que là j'en ai mis deux et je trouve ça finalement un peu un peu épais donc je vais finir par en enlever un mais on met un chiffon à cet endroit là pour caler les tringles et les coller contre la contre la colonne contre le bord de la colonne pour que vraiment elle ne plie pas quand le ressort exerce une pression dessus et vient pousser la tringle si la mécanique résiste un peu ça risque que de plier la tringle et de la casser donc on met un chiffon à cet endroit là pour vraiment caler les tringles contre la colonne et qu'elle soit vraiment coincée et ça ça change un petit peu forcément l'angle de la tringle et ça et sa longueur donc on met le chiffon à ce moment là pour régler précisément les longueurs de train donc là c'est ce que c'est ce que je fais jusqu'ici c'est réglé à peu près là j'essaie d'avoir le réglage le plus précis possible donc on voit je vais retoucher chacune des tringles et je regarde si il ya si ça me manipule bien et si royal avec la pince coupante je viens chercher derrière la tête la chape avec mon petit outil je viens tourner hop et réaligner et on remet le clou et je renfonce le clou avec la pince coupante voilà à chaque fois je manipule les la voilà la pince coupante up je manipule à chaque fois les les pédales pour voir si les mouvements de pédales sont bien synchronisés avec la mécanique c'est à dire que si mon mouvement bémol bécart dièse correspond bien à ce qui se passe sur les fourchettes et s'il n'y a pas de jeu sur notamment sur le bécart quand je manipule et que ça se passe bien donc là hop voilà à chaque fois je manipule pour vérifier je resserre s'il ya besoin hop je réaligne je remets je remanipule pour voir si ça se passe bien j'enlève ça je vais le faire surtout jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai un petit problème je crois que c'est un petit peu après où je m'en rends compte là je manipule les deux et je me dis ah tiens j'ai un petit problème je vais vous expliquer juste après ce qui se passe voilà dernière pédale donc c'est à ce moment là là j'ai le socle qui est mis voilà sur les deux pédales sur celle là et celle ci les fa et ben je me rends compte que je les inverser c'est à dire que j'ai pas fait attention à un moment il ya deux tringles qui sont mis l'une à côté de l'autre et j'ai mis la la tringle de fa sur le sol et la tringle de sol sur le fa comme elles n'avaient pas de longueur définie que j'avais mis les fourchettes à peu près j'ai je me suis rendu compte que j'avais inversé les deux donc c'est pour ça que j'ai retiré le chiffon qui me permet qui m'a permis de bien constater ça et de régler les deux pédales voilà je vérifie que c'est bien connecté je vais remettre là je règle un petit peu plus précisément à chaque fois j'enlève le clou voilà et là je vais remettre le chiffon je crois qu'en en mettant deux je vais me rendre compte que c'est que c'est trop parce que ça frotte trop et ça ça coince un peu les pédales et je vais finir par en retirer un si c'est pas déjà fait d'ailleurs voilà ça c'est une opération qui est un peu longue mais une fois qu'on l'a fait une fois qu'on l'a fait c'est on gagne vachement de temps sur tout ce qui est réglage de justesse puisque c'est ça règle vraiment le pincement donc là on voit le chiffon est par terre j'en ai bien j'en ai bien enlevé un donc maintenant on attaque les feutres je vais refaire un feutrage complet sur sur les pédales puisque c'était des pédales qui qui avait été enlevé au moment où l'arpe avait acheté donc je préfère mettre un feutre neuf qui est de l'alcantara qui est de meilleure qualité qui tient 20 qui s'use beaucoup moins et qui est beaucoup plus confortable donc là on voit bien la technique de feutrage c'est à dire qu'on met d'abord un caoutchouc noir sur lequel on enroule le scotch puis on vient enrouler autour le morceau de tissu et qu'on en colle au bout de trois tours sur le côté et on vient couper le surplus à ras pour avoir un feutre propre avec la couture qui est toujours à l'intérieur pour éviter qu'elle se prennent dans les encoches quand on manipule les pédales voyez là sur les encoches le feu la couture est toujours sur l'intérieur et ne peut pas venir se décoller à cause du frottement donc là je vérifie le mouvement des pédales ça me semblait bien en visant le socle je me rends compte qu'il ya une étiquette enfin c'est pas une étiquette c'est un morceau de gaffeur qui a laissé des traces de colle donc avec la lame de cutter j'enlève la colle hop j'enlève le gros de la colle et après avec un petit peu d'essence f je vais enlever le surplus de collant dans la petite bouteille de vodka je viens remettre le cache que j'avais enlevé avec les deux petites vis et maintenant on redresse la harpe on la remet debout et elle est prête pour le réglage précis de la justesse voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez pu apprendre plein de choses je voulais vous amont vous montrer cette opération parce que ça permet de voir toutes les pièces qui sont mises en mouvement sur la liaison entre le pédalier et la mécanique on a pu voir voilà toutes les pédales la manière dont c'était fixé à la harpe les ressorts et notamment les tringles qui sont quelque chose qu'on voit pas souvent démonter comme ça et ça vous a permis de vraiment d'avoir une vue d'ensemble de la mécanique en partant du pédalier jusque jusqu'au bloc de commande voilà à bientôt sur la chaîne de l'instrumentarium montage dikk